Après qu'on m'ait parlé de l'histoire de cet endroit, je n'avais qu'une seule envie, l'explorer pour comprendre. La dernière personne ayant vécu dans la maison est décédée dans cette maison. Une histoire tragique sur laquelle nous allons revenir tout au long de cette vidéo. Je pense que maintenant vous comprenez pourquoi on n'est pas à l'aise dans cette maison. Parrain, c'est quoi ça ? Depuis tout à l'heure on entend des bruits à l'étage. Il y a quelqu'un ? Hello à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très 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 spéciale, parce qu'aujourd'hui on va explorer une maison dans laquelle ma mère et sa soeur, qui est donc ma tati, venaient s'amuser quand elles avaient mon âge, peut-être un peu plus jeune, je dirais entre 15 et 20 ans. Et du coup c'est un peu une maison qui me touche personnellement, vous voyez ce que je veux dire ? Je l'explore alors que ma mère et ma tati l'ont déjà explorée il y a entre 30 et 40 ans quoi. Ça va être trop cool, j'ai trop trop hâte d'aller explorer cette maison. Je vous raconterai l'histoire comme d'habitude tout au long de cette vidéo. On a quelques minutes de marche parce que, je sais pas si vous voyez là, on est vraiment dans la forêt profonde. J'étais sous ce caillou pour vous faire l'intro parce que juste à côté il y a de l'eau qui passe. Donc voilà c'était pour un peu moins entendre l'eau. C'est parti, on va marcher un petit peu et tenter d'explorer cette énorme maison complètement abandonnée avec une histoire de fou. Let's go ! Ça y est, on commence à voir la maison. Je suis trop contente. Ça me fait vraiment bizarre d'être là parce que ma maman m'en a beaucoup parlé. Waouh ! C'est incroyable ! Allez, on va essayer de trouver une entrée. J'espère vraiment que c'est ouvert. C'est vrai qu'on n'a pas fait le tour encore de la maison. C'est pas du tout ouvert. Ça se trouve, cette vidéo ne sortira jamais. Waouh ! Waouh ! Regardez ! Incroyable ! Pas facile, ça glisse, c'est très humide. En plus, on n'a pas du tout les bonnes chaussures. C'était pas prévu cette exploration. Ça y est, on est devant la maison. L'arbre qui est juste à côté de moi, je ne sais pas si vous voyez, il s'est cassé et il est rentré dans la maison. Pas très rassurant. Allez, on va prendre mes escaliers. J'ai vu que la porte était ouverte. Ça, c'est très, très cool. Il y a un petit stress, franchement. Oh non, regardez. Il y a un vêtement qui était étendu après une lessive, je suppose. Il est toujours là. On a même de la mousse qui a poussé dessus. Non, mais regardez ça. C'est trop, trop bien. C'est trop mignon. J'adore. Regardez la végétation juste là à l'entrée, juste avant les marches. Et l'entrée de la maison est juste là. Et là, là, je commence vraiment à flipper. Regardez au-dessus de moi, l'arbre qui est rentré dans la maison. Ça a dû faire un boucan quand il s'est cassé. Oh putain. Non, mais tu sais quoi ? Coucou. Oh mon dieu. Bon, je ne vous l'ai pas dit, mais du coup, Cédric est là pour la vidéo. Je suis là. Non, mais attends. Attends, mais tu sais quoi ? Premier degré, je te pensais là, je me suis retournée là, j'ai eu très peur. Ah bah, c'était que moi. Bon, on va l'explorer cette maison. Ça a l'air bien sombre à l'intérieur. Ouais, ouais. À part cette fenêtre-là, tout est fermé. Bon allez, on prend les lampes torches et on part explorer. Ok, on entend déjà beaucoup moins la petite rivière. Il y a quelqu'un ? On est juste là pour visiter. S'il y a quelqu'un, vous nous dites et on se casse. Bon, on peut déjà voir qu'ils ont forcé pour rentrer les premiers. Ils ont pété la vitre ici et ensuite, ils se sont amusés à forcer ce verrou-là. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à rentrer pour la première fois et voler tout ce qu'ils ont pu voler. Bon, on va commencer par cette pièce qu'on a juste ici. Ça m'a l'air d'être la cuisine. En fait, ce qui est dingue dans cette maison, c'est qu'il reste vraiment tout, 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 tout. Et que la personne, je vais dire, est partie du jour au lendemain, mais vous comprendrez un peu mieux quand je vous expliquerai l'histoire du lieu. Moi, j'ai pas trop envie de fouiller dans ce placard. Il y a des trucs assez bizarres. Tout est plein. Tout est dans des bocaux et j'ai l'impression que c'est beaucoup de champignons. Oh, regarde ce truc. C'est plein de petits champignons. Oh, ils sont quoi ? On dirait qu'ils sont dans du formol. Regardez les gars ce qu'il y a là. Mais elles sont énormes. Je sais pas si vous êtes des connaisseurs de champignons, mais là c'est pas des champignons, les gars. C'est des moris. Vas-y, viens, on ouvre le pot. Les gars, c'est des moris. Ça sent rien. Très peu, quoi. Regardez ça. Pour les connaisseurs, là, en moris, vous devez être comme des noms. Mais surtout qu'il y en a. Regarde celle-ci, s'il te plaît. Celle-ci, elle est énorme parce que je sais pas si vous savez, mais une mori, quand elle sèche, sa taille, elle est divisée par 3, quoi. Elle est énorme. Elle devait faire la paume de la main. C'est incroyable de trouver ça en urbex. Des moris, quoi. Et j'avais pas vu ce qu'il y avait écrit dessus. Il y a écrit mori séché 24 03 02. Qu'elle date de 2002. Elles ont quand même plus de 20 ans. Donc bon, je pense pas qu'elles sont mangeables. Après, peut-être que les connaisseurs vont me dire, mais si, les moris séchés, ça se conserve à vie et tout. Mais bon, incroyable. Juliette. Quoi ? On se fait un petit tégnol. Un petit tégnol. C'est quoi, ce truc ? C'est de l'agnole. Ouais, mais c'est un truc fait maison, c'est sûr. Elle est belle, la bouteille, en tout cas. Elle est jolie. Un petit tégnol. Est-ce que vous avez la ref du tégnol ? Je suis sûr, il y en a, ils l'ont. Regardez, on a d'autres bocaux là. Ouh là, il est ouvert. Oh ! Tu sais ce que c'est ? Non. Je pense que c'est des trompettes de mort. Il n'y a pas un... Ah si, c'est écrit là. Trompettes ! Tu vois, c'est ça ? 98. Allez, je m'y connais en champignons. Elles ont quasiment notre âge. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses. Regardez, là, les asperges qui sont encore emballées. Et clairement, si c'est pas périmé, c'est encore consommable. Ça sort du magasin. Mais oui, c'est clairement ça, ça sort du magasin. L'eau Pérou... Ah ! 2018, la date de péremption. Regarde, là, on a des... Le paquet n'a jamais été ouvert. Comme tu dis, on dirait vraiment que ça sort du magasin. Et c'est quoi la date de péremption ? Ça, ça doit être quand même un peu plus... Ouais, 2015, là. Cette maison est juste dingue. On va aller voir ce petit placard là-bas. On dirait un coffre-fort, le truc. Oh là là... Mais regardez-moi ça, c'est plein. Mais c'est quoi ? C'est un frigo aussi ? C'est quoi cette porte ? Comme elle est épaisse, ça fait vraiment le coffre-fort. Je ne sais pas du tout. On a de la levure, on a du sucre juste là. Tout est plein à craquer. Ça, c'est quoi ? Oh là là... Ah non, c'est du sucre vanillé juste ici. On s'en fout partout. C'est de la semoule. Oh, punaise. C'est de la semoule polenta. C'est pas vraiment de la semoule, c'est de la polenta. Qu'est-ce que tu nous fais là-bas ? Non mais t'as vu tout ce qu'il y a ? Et c'est encore emballé quoi. Mais en vrai, comme cette maison est très loin de la civilisation, t'es obligé de faire des réserves. C'est ça en fait. En fait, on est vraiment au milieu de rien. Comme vous avez vu, on a marché un moment pour arriver à cette maison. C'est loin, c'est perdu au milieu de rien. On est entre deux falaises. Donc le mec faisait des réserves. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de conserves pour pouvoir vivre pendant une ou deux semaines sans aller faire les courses. Parce que le premier magasin, il est loin. Ah oui, il est loin. Il est loin, il est loin. Et du coup, ce bocal, c'est quoi ? C'est du thym ? C'est marrant de mettre du thym en bocal comme ça. Tu crois qu'il y a quelque chose dans cette poêle ? En vrai... Il y a du moisi en tout cas. Ah oui. Mais il y a rien. Les poêles téphales, ils vieillissent mal. Ouais. Regardez les bocaux juste ici, là. C'est des choux de Bruxelles. Ah, c'est dégueulasse. Est-ce que vous aimez les choux comme ça ? Moi, ça me répugne. Et encore là-haut, on a un bocal entier de petits champignons ramassés dans la forêt. Et on a le marbré juste là. Trop bien. Il est dedans, vous pensez ? Non. Ah non. Il est plus dedans, non. Oh. C'est quoi qui a marqué ? Année 98, haricots verts, cornechons. Vous prenez que c'est les bocaux que la personne a fait ? Genre, il en a fait 10, puis après il a rajouté plus 10, plus 10. En tout, il en avait 37 dans sa cave, je ne sais pas. Enfin, j'en sais rien. Allez, tout ce qu'il y a. Cornichons, bled, betteraves. C'est vrai qu'on n'a pas trouvé de jardin. Enfin, je ne sais pas si c'est des conserves qu'il achetait, peut-être. Enfin, je ne sais pas du tout. Il y en a plein. En fait, ce qui est vraiment dingue dans cette maison, c'est que, comme je vous le disais, ma tati et ma maman sont venues l'explorer il y a une trentaine d'années, un peu plus de 30 ans. Et en fait, vous allez me dire, mais c'était déjà l'abandon du coup à ce moment-là. Donc oui, ça a été abandonné il y a 35, 35 ans à peu près. Et ensuite, ça a été racheté entre 2015 et 2017. C'est un peu flou. Mais bon, on va dire du coup 2017. Et encore, regardez, encore une fois, il y a un magazine qui est de 2018. Donc, comme je vous dis, c'est un peu flou entre l'année 2015 et l'année 2020, on va dire. Mais en tout cas, voilà, elle est de nouveau à l'abandon. Et du coup, moi, je viens 30 ans plus tard l'explorer. C'est ça que je trouve trop bien dans cette maison. C'est que ma maman était là il y a 35 ans pour la visiter, l'explorer. Enfin, en vrai, ce n'était pas vraiment pour l'explorer. C'était plus pour se faire peur et jouer à cache-cache de ce qu'elles m'ont dit. Et maintenant, moi, j'y suis, là, avec ma caméra. Et je vous en fais une vidéo YouTube. Enfin, c'est trop, c'est trop fou. J'adore. Juste là, je pense que c'est un genre de petit cellier. Oh, non. Regardez. C'est les magnètes. Les magnètes qui se mettent sur le frigo. Les magnètes pour Halloween. Ah, mais regarde, il y en a encore plein des petites magnètes, là. Il y a l'œuf au plat. Les gars, j'ai envie de remettre toutes les magnètes sur le... Ça, c'est quoi, un oignon ? Oh, merde ! L'oignon est tombé. Un petit maïs. Trop chou. Tu ouvres le frigo ? Allez, à toi l'honneur. C'est à moi de le faire ? Allez. Il y a plein de trucs. C'est vrai ? Ça sent pas. C'est pas des trucs moisis ? Tu sais, ça sent une petite odeur d'épices, on dirait. C'est vrai ? Ah oui ? Un petit couscous, tu sais ? Ouais, t'as vu ? En vrai, il n'y a que des conserves, du coup, ça n'a pas pourri. Il n'y a que des conserves dans un frigo ? Ouais, il y a des bottes de conserves et des pâtes. Mais d'accord, en fait, le mec s'en servait comme placard. On a quand même des coquillettes dans le frigo. On a du cassoulet. Allez, on va regarder parce que ça, normalement, les conserves, ça se garde, genre, je sais pas, une dizaine d'années. 2023 ? Oh, encore bonne. Mais oui ! Encore bonne, 1303. Ça fait un mois qu'elle est périmée. Mais c'est trop drôle. On a encore des conserves qui sont pas périmées. Des salsifis ! Périmées en 2022. Oh, regarde ! Singère ! Mais oui, c'est un frigo singère. Putain, je savais pas que ça existait. Il y en a, ils doivent se dire, punaise et tout, ça date. Un frigo singère. Ouais, bah j'en avais jamais vu et je savais pas que ça se faisait. Et là, il y en a un deuxième. Là, on est sur un Bosch. Mais c'est trop marrant, ils mettaient vraiment des trucs qui allaient pas spécialement... Oh, des bières ! Là, c'était pour l'apéro. Père, t'as le citron pour faire les mojitos. Les bières. Et là, on a des bouteilles d'eau. Bon. Voilà. Oh, le deuxième, il pue. Ça pue. Oh, l'odeur ! Mais pourtant, il y avait rien avec des bouteilles. Oh, punaise ! Ça fait un moment qu'ils faisaient plus la vaisselle, là. Ah non, ça, c'est bon. Ça, ça a été fait. Mais là, non. Si, en vrai, ils étaient branchés les frigos, mais je t'explique pas l'installation électrique. Il y avait pas peur, le gars. Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Je viens de l'ouvrir. Tu sais ce que c'est ? Une poubelle ? Non. Il y a de l'eau. C'est pas ce que c'est, ça ? C'est pour stériliser des bocaux ? C'est pour stériliser des bocaux ? Ouais, j'ai déjà vu ça chez mes grands-parents. Ok. Je connaissais pas du tout. Bravo. Quelle culture, dis donc ? Ouais. Culture G. Je pense qu'on a assez fouillé. J'aime pas dire ce mot-là. Cette cuisine. Vraiment, c'est fou tout ce qu'il y a. Regardez. On a encore des fridans. C'était un papy moderne. Il bouffait des chewing-gum. En vrai, les papy bouffent des chewing-gum. Je sais pas pourquoi je dis ça. On va aller dans la pièce juste en face. J'ai l'impression, la salle à manger. Salle à manger, salon. Oh non. Regarde. Une petite chaise en... Chaises faites avec tous les trucs. Bah, c'est le bouchon de la bouteille. C'est ce qui ferme le bouchon d'une bouteille. Les amis, si vous aimez ce genre d'exploration qui change vraiment de d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like sous la vidéo et me dire en commentaire si vous aimez ou pas la vidéo. Voilà, tout simplement. Allez, go, on continue. On est dans le salon, là. Regardez, il y a un ordinateur. Juste ici avec le clavier. On a une photo, là. Et oui. C'était l'ancien propriétaire. La dernière personne qui a vécu ici. Là, comme vous pouvez le voir, c'est encore bien, bien le bordel. On a beaucoup de tiroirs. En fait, tous les tiroirs ont été sortis et fouillés pour voler tout ce qu'il y avait à voler. C'est quoi la dernière date ? 11 04 19 ? Ah non, 19 04 2011. Je sais pas ce que c'est, tous ces petits embouts, là. Ah, mais regardez, j'ai l'impression que c'est des seringues. C'était peut-être un monsieur qui était tellement âgé, il se faisait peut-être des piqûres tous les jours, vous savez, pour... Je sais pas du tout. Mais il y avait peut-être une infirmière qui venait tous les jours. Et là, on a une montre qui très certainement ne vaut rien, sinon elle ne serait plus là. C'est quoi tout ça ? C'est quoi ce truc sérieux ? Je sais pas du tout. Ouh là là, j'avais pas vu. Ah oui. Ah oui, d'accord, ok. On va devoir faire très attention quand on sera à l'étage, parce que regardez, l'infiltration. Et là, clairement, on a les pieds dans l'eau, quoi. Finalement, regardez le casque juste là. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Putain, mais je suis vraiment un culte, je connais pas du tout... Enfin, c'est un téléphone, mais c'est pas un fax ? Je sais pas, je sais pas, c'est pour envoyer des fax, je crois. Alors, est-ce qu'on va là-bas ? Alors, je sais que dessous, il y a une cave. Alors, j'aimerais pas me retrouver dans la cave, quoi. Ah, on a un calendrier 2015, juste ici. Oh, non ! What the fuck ? Non, mais est-ce que vous voyez ce que je vois, là ? Ça, c'est quelqu'un qui l'a amené ici, hein. On a un calendrier de 2021. Ça, c'est très très étrange. Regardez, la bibliothèque. Ça devait vraiment être une bibliothèque. Il y a plein plein de livres. Et là, on est sur le petit salon avec les premiers écrans. Écrans plats. Waouh ! Et la petite cheminée face à un poil. Oh là là, je suis en train de prendre l'eau, là. Est-ce que je m'avance un peu plus ? Bon, allez, je vais tenter de m'avancer un peu plus. J'ai un peu peur, je vous avoue. Regarde qui y a là ! Qu'est-ce qu'il fout, là, lui ? Qu'est-ce qu'il fout, là ? Oh, Macron ! Oh, la veste, elle est trop classe, j'adore. On a juste ici une réserve d'encre. Et il y a le stylo à plumes avec, hein. Trop classe. Il y a plusieurs encres, j'ai l'impression, noirs, rouges et bleus. Et là, punaise, on a encore des magazines de femmes poils. Bon, vous allez peut-être en voir beaucoup. J'espère que je vais réussir à tout flouter. N'hésitez pas à mettre le nombre de catalogues que j'ai oublié de flouter dans cette vidéo. Voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas. On a un catalogue centre-accord. C'est fou. Ça, je pense que c'est les gens qui ont récupéré ce qu'il y a dans la boîte aux lettres. Et là, on a plein de magazines. Je crois que c'est des journaux télé. Ça me fait très peur, ça. T'as pas peur, là, d'être l'outé ? Si, si. Ah, d'accord. Ça me rassure. C'est tout mouillé par terre. Tu te dis, ça va s'écrouler à tout moment. Ah non, regarde, c'est sûrement son petit-fils ou même arrière-petit-fils, hein. Parce que du coup, oui, s'il a... Oh non, 60 ans, non, c'était son petit-fils. C'est des vieilles cassettes. Est-ce que vous connaissez tous ces films ? Envoyé spécial, 007, des films cultes, hein. Oh, ça pue, là, il y a une odeur. Ça sent l'eau croupie, ouais, c'est dégueulasse. Ah, ça pue, oui. Il commence à avoir une odeur bizarre. J'ai marché sur quoi ? Bon, ben voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'était un monsieur qui était penché plaisir solitaire, ou peut-être pas, hein, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, on a beaucoup de cassettes, de magazines portées sur la chose. Voilà, voilà. Cédric a trouvé une photo juste ici. C'est trop bien. C'est la salle à manger. Et voilà, maintenant, dans l'état que c'est, tout a été fouillé. Oh là là. Et il a trouvé une autre photo. C'est juste ici, dans la cuisine. Et c'est les mêmes rideaux, ici et là. Trop, trop bien. Et en fait, pour vous parler un peu plus précisément de l'histoire de ce monsieur qui habitait dans cette maison. En 2007, en vrai, plus ou moins une année. Le dernier propriétaire de cette maison est décédé, ici, dans son lit. Ça fait aussi très bizarre de savoir ça. Clairement, c'est flippant et en même temps triste, bien évidemment. Voilà. Maintenant, vous savez un peu plus l'histoire de cette maison. Et j'avais même pas vu ça. C'est une poubelle pour jeter tout ce qui est seringues, etc. Il y a encore des trucs dedans. Bon, c'est un peu crade, un berg. Mais voilà. Donc, en fait, c'était bien une infirmière qui devait venir tous les jours lui faire des piqûres. Et ça, c'est la poubelle pour mettre du coup après les seringues utilisées. On peut voir que c'était aussi un passionné de cassettes de pêche. Pas que des cassettes... De pêche aussi. Pas la même pêche, quoi. Il aimait pêcho et il aimait pêcher. Pardon, Charles. Mais oui, du coup, c'était un passionné de pêche parce que, comme vous pouvez voir, il a toute la panoplie, là. Du coup, c'est quoi? C'est l'art de la pêche. Ok. Et regardez. Bon, je ne vous montre pas trop, mais du coup, il y a vraiment un tas de photos des personnes qui habitaient là avant. Et c'est ici que Cédric a trouvé les photos avant, après de la maison. Et là, ce qu'on va faire, c'est que soit on monte là-haut, soit on va là-bas et je crois qu'il y a une cave. Honnêtement, en haut ou en bas, ça me fait aussi peur. C'est vrai? Oh, punaise, il y a une porte ouverte. Attendez, les gars. Vous savez, je passe juste la caméra comme ça et je n'y vais pas. Voilà. Je vais regarder le plan pour voir. Allez, on va regarder. Il y a quoi dessus? Bah, pour voir parce que du coup, je ne sais pas du tout. Oh là là. Oh, c'est flippant. En plus, tu n'as pas filmé longtemps. Oh, non, mais ça descend vraiment, tu vois. Ouais, c'est une cave. On va voir ça. On y va vraiment à la fin de la vidéo. On descend. Depuis tout à l'heure, on entend des bruits à l'étage. Et sachant l'histoire de cette maison, vraiment, ça nous fait flipper. En fait, c'est pour ça qu'on vous dit, est-ce que c'est mieux de monter déjà à l'étage ou est-ce que c'est mieux d'aller à la cave parce que vraiment, les deux endroits sont hyper glauques, hyper flippants. Allez, on monte. Ensuite, on verra pour cette cave. Si vous êtes sage, on y va. Oh, l'ambiance, les gars. Il y a quelqu'un ? Dites-nous s'il y a quelqu'un parce que moi, j'ai peur. Oui, il y a quelqu'un. Oh, mais arrête, mais t'es fou. Ah, désolé. T'as vraiment eu peur ? Bah oui, j'ai eu peur. Il est chiant. Je voulais faire un peu le con, mais je voulais pas te faire peur au départ. Je sais pas dans quelle chambre ça s'est passé, mais en tout cas, c'est l'une des quatre chambres qu'on va voir là. Et en vrai, je pense que je préfère même pas savoir. C'est glauque. J'avais jamais exploré une maison comme ça et on entre dans la première chambre. C'est flippant. T'imagines, on arrive là, il y a un mec qui dort. Oh, le bruit sourd qu'il y a, c'est quoi ce bruit ? En fait, c'est l'eau, la rivière qui passe à côté, ça résonne, ça fait un bruit bizarre. Ah, mais oui, il faisait des trucs d'isolation. Il était peintre et il isolait les maisons. Et rien, c'est pas les trucs qu'on met sur les plafonds. Il a mal isolé sa maison. T'arrêtes de juger. Il doit y avoir aussi un grenier, des grosses maisons comme ça. On a des pots de peinture là-bas. Il y a sa réserve de peinture parce que le monsieur était peintre, je le répète encore une fois. Cette couverture, elle a été tricotée main. Regarde. T'as vu ? Mais t'as vu comme c'est immense ? Bah oui, mais est-ce qu'il y a plusieurs morceaux et tout ? Oh là là. Ouais, ça, c'est fait par une petite mamie. Ou peut-être un petit papier aussi, qui sait ? Ok, là, on va rentrer dans la deuxième chambre. Elle a l'air un peu moins bordélique. C'est glauque les gars, je vous jure. À chaque fois que j'entre dans une chambre, je dis ça, mais je pense que vous me comprenez vu ce qui s'est passé ici. Encore un lit. Ok. Il y a deux matelas. Il y a énormément de cartons avec des vêtements. Mais comme vous pouvez le voir encore une fois, tout a été fouillé. Tout a été sorti. Les gens sont venus et ont tout volé quoi. Ça a été saccagé. Mais regarde, la moisissure ! Ces cartons sont remplis de vêtements. Et ça n'a jamais été embarqué, c'est ça que je ne comprends pas. Les placards sont pleins. Je ne m'avance pas, je vous montre. Et ouais, ça a tout été fouillé de chez fouillé. Oh non ! Encore des champignons. C'est quoi ça ? Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça va. Ah ouais, ça, je ne sais pas. Si, on dirait, tu sais, comme les trompettes, mais en rouge. Les chanterelles. Non, pas des chanterelles. Si, les chanterelles. Les chanterelles, c'est ça ? Ouais. Allez, si c'est ça, franchement. Papy, commente ma vidéo, là. Ouais, c'est ça. Et dis-moi si c'est ça. C'est soit des chanterelles, soit des trompettes de la mort. Ouais, mais c'est que ça. Ouais, mais ça doit être ça, des chanterelles. Et là... Encore. Il y en a plein. Le mec aimait trop les champignons. Qui n'aime pas les champignons ? Beaucoup, je crois. Regarde, là, j'ai l'impression que c'est une couverture chauffante. C'est vrai ? Ouais, regarde. C'est une couette avec un câble. Oui, t'as raison. Pour l'allumer. On entre dans la troisième pièce, qui m'a l'air d'être aussi une chambre. Ah ouais, avec deux lits. Des vieux, vieux lits. Ah, il y a même un lit pour bébé. Regardez, là, le petit lit pour bébé. Oh non. Regarde, la veste. Avec Winnie dessus. Ça, c'est quoi ? Oui, mais c'est un lit avec un sommier fait maison, là. C'est marrant. On est dans une chambre d'hommes, ici. Parce qu'il y a des chemises. On a une cravate. Là où il y a des pulls tricotés, j'ai l'impression. Tout est plein, mais tout a été fouillé. Les gens sont venus. Ils ont regardé tous les placards. Regardez, là, il devait y avoir des bijoux. Il devait y avoir des bijoux. Regardez, ces belles chaussures. Eh, mais attends, regarde. Elle est neuve. Et elle est très jolie. J'aime beaucoup. Allez, je la range. On ne va pas rentrer dans cette chambre. Je suis sincèrement désolée, mais en fait, c'est vraiment la chambre qui est juste au-dessus du salon qu'on a vu tout à l'heure où, clairement, il y avait de l'eau. En fait, parce que l'infiltration vient d'ici. Donc, on ne va pas s'avancer parce que sinon, clairement, on va tomber. Ce serait con. Et puis, c'est vraiment le bazar. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vraiment le bazar, comme tu dis. Oh, regarde ça. C'est quoi ? C'est une carotte. Ah ouais, c'est pour le vin ? Ah mais où ? Non mais attends. Punaise, comme elle est lourde ! Elle devait être en cristal ou je ne sais pas. Regarde, il y a les bouchons pour fermer. Regarde. Oh, punaise, comme c'est lourd ! Là, en fait, les cartons étaient prêts pour le déménagement. Pourquoi ils n'ont pas embarqué les cartons ? Je ne sais pas du tout. C'est une pièce avec tous les cartons qui devaient partir et qui n'ont jamais été emportés. Je ne vais pas plus loin. Mais ce qui est fou, c'est que vraiment, c'est encore une chambre. J'ai l'impression qu'on a un matelas là-bas au fond. Il y avait énormément de chambres, alors que le monsieur, à la fin, vivait tout seul. Donc, je pense qu'il y avait déjà des chambres qui étaient plus ou moins condamnées et plus personne ne venait pour dormir dans ces chambres-là. C'est pour ça qu'elles sont beaucoup plus vieillottes que certaines qu'on a pu voir. L'infiltration, elle vient de là-haut, comme vous pouvez le voir. Et du coup, elle descend jusqu'en bas dans la salle à manger et dans le salon. Juste là, on a des livres. Ils ont moisi. Et regardez celui-là. Il est tellement humide qu'en fait, les pages se sont toutes rassemblées. Ça fait un bloc. Vous inquiétez pas les amis, je vais me laver les mains dès que je sors de cette maison parce que ça me répugne là. Je suis bien contente qu'on ait fini cet étage, je vous jure. Peut-être que ça s'entend à la caméra, mais on entend des bruits bizarres. Allez, on descend. Et je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Ouais, on va aller visiter la cave. Eh ben non, on n'a pas envie. On a trop peur. Il va falloir y aller. Oh ! Oh putain, je les ai réunis, je n'avais pas vu. Les amis, on fait ça pour vous. Vraiment, clairement, on prend aucun plaisir à faire ça. C'est pour vous. Je les engueule les pauvres. Alors que clairement, clairement, ils ne sont pas à leur moitié en fait. Toutes ces bêtes et tout. C'est pas normal toutes ces bêtes, clairement. Tu crois qu'il y a un cadavre qui est en train de croupir là-bas en bas ? Ah ouais. Mais oui, la blanche là. Oh là là. C'est parti. C'est parti, oui. Franchement, t'es fou. T'en as du courage là pour être devant. Il y a une bête qui m'a touché l'oreille. Ah mais c'est grand. Ah mais de toute façon, ça fait toute la maison. Ah ouais ? C'est quoi ? C'est une canne à pêche. Ah de toute façon, il pêchait sûrement. Oh mais la navette, j'ai bordel. Oh mais regarde, c'est un petit atelier ça. Il y a encore tout et tout là. Oh là là. C'est tout emballé. Il devait y avoir tout. Oh non mais là, ça a tout été volé. Du coup, tu dis ça, c'est des cannes à pêche ? Ouais, c'est une grosse canne à pêche. C'est vrai ? Et c'est où qu'il y en a d'autres ? Ah ouais. Oh punaise. Et ça, ça coûte cher, tu penses ? Ouais bah ouais, de toute façon. Faut se dire les amis que tout ce qu'il y a dans cette vidéo, ça coûte pas cher quoi. Sinon, ça aurait été volé. Regardez, il y a encore plein de bocaux. Ah mais ça, c'est des bocaux vides. Ça va, en vrai, c'est pas une cave qui fait peur. C'est pas la cave lugubre, tu vois. Parce que regarde aussi. En fait, c'est pas vraiment une cave. On est au rez-de-chaussée. C'est vrai qu'on a monté un étage tout à l'heure pour entrer dans la maison. Enfin, on a pris des escaliers. Il y a la machine à laver. Là-bas, on peut même plus y accéder. C'était toute sa petite réserve, en fait, ici. Parce que regardez, il y a tous les bocaux pour mettre après ces champignons trouvés dans la forêt. Il y en a d'autres là-haut, je crois, des cannes à pêche juste ici. C'est gigantesque. Par contre, il y a un truc qui me fait peur, c'est si quelqu'un ferme. Et pourquoi il y a une scie, là, avec des bières ? Ça fait vraiment de gros beurre. Là, il y a le siège avec tous les hameçons et tout. Ça, c'est des bouchons, non ? C'est trop chou, punaise. C'était un pêcheur. Par contre, c'est quoi, ça ? C'est une tâche de sang, là. C'est dégueulasse. Tu sais, quand tu pêches des poissons, je sais pas. Ah oui, oui, c'est vrai. On continue. On est descendus par là. Et on va là. Pourquoi ? Ah oui, il y a trois distincteurs. Quatre ! Cinq ! Le petit ! Oui, je pense qu'il avait peur. C'est vrai que, oui, là, le problème, c'est que si ça prend feu, sa maison, elle est morte, quoi. Il y a encore deux, là. Ah oui, il y a encore deux, là. Hé, c'est encore des cannes à pêche ? Ah non, des skis ? Ah, il y a des skis. Oui, mais ça, c'est une canne à pêche, non ? Ouais, des grosses cannes à pêche. Ouais, ouais, c'est pas de la petite canne à pêche, ça, c'est sûr. Ah bah ça, c'est des plombs pour la pêche. Des plombs. Et juste là, on a ces bottes. Les bottes pour la pêche. Regardez la taille de ces scies. Je ne sais pas si vous voyez. À côté de ma jambe. Ouh là. Faut que je fasse gaffe, tu vois, que je m'en taille la jambe. Je ne sais pas si vous voyez à côté de ma jambe, comme elles sont immenses. Bah, elles font la taille de ma jambe, clairement. On vient de trouver une autre petite pièce, là. Et c'est que son stock... Ah ouais ! Ah mais oui, d'accord, ok. Donc là, c'est vraiment le stock de son entreprise. Parce que du coup, le monsieur était à son compte. Comme je vous l'ai déjà expliqué. Et regardez tout ce qu'il y a. Il y a énormément de produits et tout. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Des pots de peinture. On a plein de trucs. Wouah ! Trop bien ce petit endroit pour tout ranger, là. J'adore. Et en fait, vous voyez, on vient d'explorer cette partie-là. Et derrière, il y a encore, je pense, deux ou trois fois la maison. Clairement, c'est immense. Et je pense que c'était des petits appartements qui ont été abandonnés il y a beaucoup plus longtemps que cette maison. Parce qu'en fait, le dernier propriétaire a quitté cette maison en 2017. Et cette partie-là, elle est beaucoup plus ancienne. Je ne peux pas vous donner la date. Il y a au moins 15-20 ans. C'est pour ça que c'est dans un état. Enfin, on ne va même pas pouvoir explorer. Parce que tout est écroulé. On ne peut même pas accéder aux étages. Parce que les escaliers sont écroulés. Enfin, voilà. Et en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que c'était un monsieur qui avait beaucoup d'enfants, de petits-enfants. Parce qu'il y a quand même beaucoup de photos avec des enfants. Et il y a beaucoup de jeux pour les petits. Enfin, on a trouvé plein de trucs. Même là, à l'extérieur, derrière moi, il y a des jeux. Enfin, en tout cas, c'était un monsieur qui avait une famille soubée, on va dire. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui, cette maison est à l'abandon. Dans la voie off, c'est parti. Je ne vais pas pouvoir vous donner la date exacte de construction de cette maison. Mais clairement, on ne doit pas être loin du début des années 1900. Effectivement, celle-ci avait été construite en même temps qu'une usine pour y loger le patron dans la maison et les employer dans les appartements à l'arrière. Mais au milieu des années 60, l'usine sera entièrement automatisée et la totalité des travailleurs sera mutée. Vous l'avez compris, suite à cela, la bâtisse sera laissée à l'abandon une première fois et elle sera pillée, cambriolée et squattée durant presque 25 ans. En 1989, elle sera rachetée et rénovée par un monsieur d'une cinquantaine d'années. Celui-ci était à son compte et il avait comme projet de rénover aussi les 4 appartements se trouvant derrière sa maison. Mais hélas, au vu de ce que nous avons trouvé sur place, ce monsieur devait être atteint d'une grave maladie dont il décèdera en 2019 à l'âge de 75 ans. Bon les amis, on se retrouve au même endroit que tout à l'heure, c'est-à-dire dans les escaliers, ceux qu'on a empruntés pour accéder à l'intérieur de cette maison. J'espère que vous avez aimé cette exploration. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, si vous avez aimé ou pas, bien évidemment. Likez la vidéo. Abonnez-vous à Cédric qui est sur YouTube. TikTok, je vous mets tout dans la description. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine exploration. Ciao ! Abonnez-vous !